Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne. Nous sommes de retour sur Dragon Quest 6. Nous avons atteint le royaume cauchemardesque, là où se trouve certainement le tout dernier boss. Et en y mettant les pieds, on a perdu tous nos pouvoirs. Après quelques péripéties, on a récupéré ceci et on va désormais poursuivre nos investigations dans ce royaume. Bref, c'est parti. Et bonsoir Thomas Zeph, hoodie. C'est le retour du meilleur jour presque exactement. Alors, maintenant, il faut que je me rappelle comment on se sert des touches. Regarde aussi, surtout, j'ai bien lancé la bonne sauvegarde. Ça a l'air. Alors, on n'a pas beaucoup visité. Je vais quand même regarder un autre truc. On est pas mal. Non, non, je vais pas finir ce soir. Je sais qu'il y a encore un bon bout, plus le gros dernier donjon. Donc, comme l'aïe, il faut deux soirs. D'autant plus que j'ai pas farmé. Et apparemment, ce sera nécessaire. Déjà, je suis pas bon niveau thune. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas pu acheter. C'est parti. Ah pas mal ceux là Il paraît qu'il va y avoir un endroit où on pourra chasser les gluants Je crois de mercure ou des rois gluants De métal J'espère que je vais en trouver quelques-uns Pour la fin il faut être à peu près niveau 40 Bon là je suis 35 Mais comme je l'ai dit il reste quand même quelques trucs à faire Allô un village Vous êtes ici à Cupidia Enfin c'est du moins comme ça que tout le monde appelle cet endroit Je crois qu'il portait un autre nom autrefois Eh arrêtez de salir notre paillasson Ça va me coûter 50 pièces d'or au moins pour le faire nettoyer Alors à bouler la monnaie j'attends Ah ouais Cupidia Alors du balai Ah si je veux pas lui parler en fait faut que je paye c'est ça Bien le beau jour monsieur Si vous saviez les beautés qui vous attendent à l'intérieur Mamma mia Elle vale largement les 200 pièces d'or du tarif d'entrée Ah ouais d'accord vraiment Cupidia quoi Payez moi maintenant et vous me remercierez plus tard Oh minute réfléchissez bien avant de refuser Bonsoir Marvel Notre établissement est de très haut standing Les filles meurent d'envie de vous rencontrer Il insiste en plus non ? Je vois tant pis vous ne savez pas ce que vous ratez Mais en tout cas je te paye pas 200 balles On va tout de suite Cache bien son pouvoir Il va me falloir des thunes Bon de toute façon pour le moment je vais rien acheter Ça sera pas trop un problème Comme je l'ai dit il y a la technique du casino Où on achète des objets du casino avec des jetons Et on les revend Et puis voilà Bienvenue cher client fortuné J'ai des herbes médicinales d'une incroyable efficacité à vous proposer aujourd'hui Ouais 80 pièces d'or Vas-y c'est quoi ? C'est des herbes de base Ouais A tous les coups c'était des herbes à la con L'argent fait tourner le monde C'est un fait Si j'avais rien qu'un petit pécule Je parie que je pourrais le faire fructifier Et construire une grande maison Comme celle située au nord d'ici Combien on va me taxer là Pour avoir mis les pieds dans le cimetière ? Regardez-moi toutes ces tombes Regardez-les C'est une épidémie de cupidité qui les a tués Ils ont tous perdu la vie en cherchant le trésor d'un grand sage Bonsoir Mona Bonsoir Kendoza Comment ça va ? Je n'ai pas besoin d'une grande maison Ou de quoi que ce soit d'autre Je veux juste mon mari Mais il n'a qu'une chose en tête L'or, 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 toujours l'or Comment lui faire comprendre Notre style de vie actuelle me convient parfaitement J'ai mangé donc ça va et toi ? J'ai mangé une raclette donc ça va aussi Bon on retente Héhé, quelle andouille Je veux dire merci Des pièces d'or ? Ma foi, je serais ravi de vous aider à les dépenser Bon d'accord, c'était juste pour ça On finira avec l'auberge Ça lâche des raclètes sous 30 degrés Dans le plus grand des calmes Il ne fait pas 30 degrés Je vends ce que je veux, où je veux Hé popy, quitte à l'ic, tu pouvais vendre ta câblotte ici Faut payer les frais de participation, compris C'est la loi ici Et t'as pas invité ? Tu ne serais pas venu de toute façon On est plus gassé de ce monde froid et cruel Cette ville était presque vivable Quand le grand penseur Pascal était là pour nous guider Mais Pascal a suscité la colère du démon Suprême mort à bord Et il nous a été enlevés Ça va de mal en pire ici Depuis son départ Ah non, là il y a une auberge Mais attends Ah non, l'autre c'était le bar J'ai entendu dire que quelqu'un avait trouvé de l'or dans la mine de cette ville C'est pour ça que je suis venu Mais j'ai fait le voyage pour rien Ça fait un bail que la mine a été pillée de toute sa richesse Bienvenue dans notre casino, le joyeux Le joyeux de notre ville Nous avons de nouveaux jeux à vous proposer Et si vous tentiez votre chance au poker ? Gagner gros n'a jamais été aussi facile Il s'enlira la casquette de monsieur Friquet Il est si strict et si cupide Cet homme a fait tellement de tort aujourd'hui Au fil des années Monsieur Friquet en même temps Ah c'est ça la fameuse mine là-bas Ah non, j'ai pas éternué Je vois que tu l'as fait Crézayscore T'en as pensé quoi ? Lequel l'original ou le nouveau ? Ah vous comptez vous aventurer dans la mine ? Il va bien sûr falloir vous équiper en conséquence Le nouveau, il est très bien Pas même l'ancien Olivier qui peut mettre une arbalète Difficile à lancer mais peut faire très mal Difficile à lancer Bon, on va quand même faire un tour au bar Au cas où il y a des infos à l'intérieur Vous venez de vous offrir un aller simple pour le paradis monsieur Je vous en prie entrer Je la sens arriver l'arnaque Oh, bienvenue Dites-moi, que fait un jeune étalon comme vous dans un endroit pareil ? Oh Michel, tu dis la même chose à tous ceux qui entrent ici Tu devrais varier un peu Eh, on est dans un monde libre, que je sache Je parle à qui je veux comme je veux Bonjour l'ami, j'ai un grand cru à vous proposer Je réserve ce millésime à nos clients les plus avertis Il est à la fois corsé et rustique À la vôtre Eh, d'accord Et la facture ? Alors, qu'est-ce que vous en dites l'ami ? Plutôt sympa notre petit bar Eh bien, on dirait que vous avez vécu de sacrées aventures Une chance qu'elle vous ait conduit jusqu'ici Tout le monde a besoin de se détendre parfois, n'est-ce pas ? Prendre un verre, discuter avec des jolies filles comme moi Ah, vous êtes exactement mon genre Je vous avalerez tout cru si je pouvais Bah miche-miche Malheureusement, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie Vous nous quittez ? Pas si vite Vous avez une ardoise à régler Tu disais, Mona ? 200 pièces d'or pour l'admission auquel on ajoute 1000 pièces d'or Tiens, regarde Ah, les enfoirés Je m'en doutais, l'entourloupe, elle était cramée à 10 km Encore un client de satisfait Ouais, c'est ça Alors, next On va voir le casino Est-ce que c'est un vrai casino ? On raconte que friquaient sous dents secrets les soldats de Noir-JB Parce qu'on dit, ils n'achètent que des infos J'ignore à quel sujet, mais c'est sûrement très important Hum, ce friquet, quel seul petit cafard Il ne peut pas s'emparer du trésor du sage lui-même Alors il envoie les pauvres gars comme nous faire son sale boulot Hum ? J'ai rien dit, y compris 800 pièces d'or la nuit Non mais tu as touché direct Ouais, la banque, je pose que dalle ici, c'est mort C'est des volaires Et n'empêche, si t'as pas de thunes Pour le bar Comment tu fais ? Toute cette ville empeste le mal C'est comme si elle était possédée Mais que peut bien y faire une simple nonne comme moi ? Je peux néanmoins vous aider dans votre quête Elle va me taxer combien pour la sauvegarde elle ? Salut Cédric, non pas sur Twitch, sur Switch Red Dead Redemption Mais t'as vu la pub sur Twitch Pour la Switch C'est ça ? Bonjour bonjour Ça va, j'ai quelques jetons Alors, qu'est-ce qu'ils ont de beau ici ? Est-ce que je prendrais pas quelques feuilles d'Igdrasil ? Ouah, ça c'est cher mais c'est tellement bien Il va m'en falloir Je sens qu'avant le prochain live Je vais devoir faire un petit tour de Casino Salut Nanatoru, comment ça va ? Mes deux filles sont malades Angine rouge virale sans trop de complications Moi aussi, j'étais malade 3-4 jours Ouais, je gagne rien sur ces fichues machines Gagner gros n'a jamais été aussi facile Mon oeil, ouais Est-ce qu'on peut gagner ici seulement ? Passer la machine à 100 Passer 10 Bah non, je reprends lundi Mona De la chair fraîche, un conseil Dans cette ville, les idiots ne gardent pas leur or bien longtemps Alors restez sur vos gardes, compris Un dernier pour la chance Avant de repartir à la chasse au trésor Vous m'accompagnez, allez, santé Bon, il nous reste que la baraque de friquets, je pense Non, il y en a deux encore La celle-ci aussi Vous voyez ce manteau juste là ? Il appartenait à un grand sage qui vivait dans cette ville Il vous ira à merveille Ça vous dirait de l'acheter ? Ouais ? Je plaisante bien sûr Ce manteau est mon trésor le plus précieux Je ne le vendrai pas pour tout l'or du monde Qu'on soit riche à un million ou non La vie dans une petite ville comme celle-ci est d'un ennui mortel Mais impossible d'en partir avec les monstres qui rôdent ici Et mieux vaut ne pas mettre en colère le démon suprême Sinon direction Noir-Jibé pour une mort certaine Alors merci bien, mais je préfère encore m'ennuyer C'est à moi ça C'est fou la différence Dans Lunar, tu ne sais pas quoi faire de ton argent Et là T'es en dette chronique Ouais, non, en fait C'est assez facile d'avoir des thunes dans Dragon Quest Mais faut user de subterfuges C'est la demeure de Fortune Efriquet L'homme le plus riche de la ville Un imitatapeur Un imitapeur Ah mais de toute façon ouais, je vais en faire du casino Là, je pense que je peux encore avancer avec le stuff que j'ai, j'espère. Après, ça va être dur. Je suis Fortuny Friquet, propriétaire des lieux. J'imagine que vous avez une bonne raison d'être ici. Vous êtes ici pour le trésor ? Eh bien, pourquoi n'iriez-vous pas le chercher avant de venir m'importuner avec vos questions ? On discutera plus tard. Au travail ! Comment ça, au travail ? Niveau PM, on est comment ? On est bien. Je comprends maintenant d'où la ville tire son nom. Par la DS, les gens d'ici sont drôlement louches. C'est ben vrai. Aux impatients, la richesse. Oh, vous comptez vous aventurer dans la mine ? Il va bien sûr falloir vous équiper en conséquence. Non, je ne veux pas être un voleur. Allez, c'est parti ! Oh putain, ça démarre mal. Oh là là. Souvent, tu trouves le meilleur stuff dans le dernier donjon, tu n'as pas besoin du casino à pas dans Dragon Quest. Tu n'as pas dû en faire souvent pour dire ça. Pourquoi, Nanatoru, tu dis toujours des dingueries comme ça ? Oh là là, ça fait que dalle. C'est ça, évaluer la situation parce que là... Bon, ça va. Il faut que j'arrive à taper le premier, quoi. Bah non, ce n'est pas vrai, Nanatoru. Ici, tu as besoin du casino. T'es un menteur. J'ai envie de te dire, menteur. Par contre, s'il n'y a que des monstres comme ça, là, avec les attaques kamikazes, mais... Je vais transpirer dans ce donjon. Je crois qu'il faut tout de suite que je me dise que je vais certainement mourir. Voilà. Et que... Bah si je survis, c'est bonus. Tu n'as jamais fait de casino dans un Dragon Quest ? Ouais, c'est ça. Dans le 11, tu n'as jamais fait de casino. Tu n'as jamais fait de casino. Tu n'as jamais fait de casino. Tu apprendras que le meilleur stuff, justement... Bah il se trouve dans le casino, là, pour les armures. Genre les armures qu'on a vu tout à l'heure, bah... C'est les meilleures. Alors peut-être que tu peux en trouver une dans un des donjons. Mais euh... Je ne suis pas certain. Mon père était un grand naïf. Il rêvait de trouver un jour de l'or dans cette mine. Au final, l'éboulement a anéanti bien plus que ses rêves. Ah bon ? Il est où ton papa ? Ah non, pas ça... DQ11, je l'ai fini sans casino et le 8 aussi. Non mais on a pas dit qu'il était impossible de finir un Dragon Quest sans casino, mais le meilleur stuff, généralement on se trouve dans le casino. Bon, il y avait un autre ici, parfait. C'est parti. C'est parti. On en a trop. Quelqu'un peut lui expliquer, est-ce que ça veut dire que le stuff n'en prouve que dans le casino ? C'est parti. 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 Dans le meilleur des cas, comment elle s'appelait l'armure qui était dans le casino ? J'ai oublié le nom, mais je pense qu'on en trouve une voire deux, peut-être dans les coffres. Et je suis même pas sûr qu'on les trouve. L'équipement est inutile dans un Dragon Quest ? Bah t'es un grand malade toi. Bah c'est bon, je discute même plus avec toi mon pote. Je sais même pas en fait pourquoi je lis les trucs que t'écris, ça m'énerve au plus haut point en fait. L'aptitude Rock'n'Roll ? What ? Ok c'est quoi ça ? Un meet-a-peur. Un meet-a-peur. Tous les soirs tu vas me sortir une dingue limite. Tous les soirs, tu peux pas t'en empêcher en fait. Sous-titrage ST' 501. et on va s'assurer Pas de dodo s'il vous plaît Si t'as 40 niveaux de plus que les ennemis Evidemment que c'est pas utile Ouais on pourra avoir beaucoup de niveaux en plus que les ennemis En plus comme le dit Thomas là C'est extrêmement compliqué Dans les Dragon Quest En tout cas Je pense jusqu'au 6 Les 4, 5, 6 Je sais que c'est extrêmement long De monter les niveaux Même avec des gluants de métal, de mercure De tout ce que tu veux Et je le sais parce que J'étais en train de farmer sur le 5 Pour pouvoir faire le boss optionnel J'ai pas encore fini Bon certes j'ai un peu arrêté là Mais j'ai fait je sais pas Combien de sessions Mais bon de dire que ça sert à rien Le stop dans Dragon Quest Parce qu'il faut pas lire T'as des sorts pour te protéger Qui font autant de protection Que les dernières armures Non t'as menti J'ai envie de te dire menteur Menteur Le méga protection Il va me rajouter 30, 50 C'est bien moindre Par rapport à une armure Je sais pas comment tu peux sortir Des dingueries pareilles A chaque fois Nanaton C'est fou Le pire c'est que tu restes buté Sur tes idées Même quand on trouve Le contraire Parce que t'as testé D'accord t'as joué au 5 Au 6 Au 4 Et c'est là qu'il va changer son discours Vous allez voir Enchanteur Et méga altération Euh je crois qu'elle a fini non ? Non Je crois V Mais apparemment je crois V mal Cette mine est un endroit sombre et maléfique Tant de vies perdues Dans cette futile quête d'or et de richesse Mais que pouvons-nous faire maintenant Que notre grand panseur Est retenu prisonnier à Noirjibé Il propose même pas de sauvegarder Prêtre à deux balles Elle est trop bien cette danse de son Elle est trop bien cette danse de son Elle est trop bien cette danse de son Puisque t'as dit, le stuff c'est pas important. C'est ça le trésor ? Le coffre est vide, à l'exception d'un morceau de papier. Toxiclez le message écrit sur le morceau de papier. J'ai des informations sur le trésor du grand penseur. Venez me voir pour en savoir plus. Fortuné friqué. Non mais je rêve. Ah ! Ah, super big bang. Ah, cette partie du jeu qui a l'air relou. Bah pas tant que ça. Et là, comme ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué à Dragon Quest, bah ça va, tu vois, les combats, je les trouve pas... trop nombreux. Tu peux faire plusieurs méga protections sur un perso et la défense s'ajoute. Est-ce que t'es sûr que ça marche sur le 4, 5 et 6 ? Est-ce que... Bah tu as une solution quand... Le boss te les enlève ? Ça fait des méga Lemmes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501